Voilà, bienvenue pour cette dernière séance de la chaire de Philippe Sabot consacrée au thème relations et vulnérabilité pour une dernière séance donc intitulée, si le titre n'a pas changé, relations et limites tirées de l'humain. On verra si ce tiré a une importance spécifique ou pas. Voilà, on vous remercie encore vivement, M. Sabot, pour vos conférences et les discussions qui vont avoir lieu encore cet après-midi. Bien, merci. Merci, Quentin et merci à toutes et tous d'avoir tenu jusqu'ici. Et donc, je voudrais, dans cette dernière intervention, je ne sais pas s'il faut dire élargir ou déplacer la perspective relationnaliste qui a servi de tram à l'ensemble des conférences présentées dans le cadre de cette chaire. Et rejoindre autrement la question de la vulnérabilité. Alors juste pour faire le lien, tout ça essaye d'avoir une forme de cohérence, je suis parti des relations de pouvoir telles que Foucault les envisage pour rendre compte au fond à la fois du rapport complexe que le sujet entretient avec les normes, qui passent par des assignations identitaires, potentiellement source de vulnérabilité, et pour rendre compte également des possibilités, on a vu les limites, de transformation de ces rapports dans le jeu d'une résistance ou d'une invention de mode de vie autre. Dans ces modes de vie ou dans ces inventions, la vulnérabilité n'est pas surmontée, mais elle peut servir d'indice d'une vie vivable. Et d'une vie vivable parce qu'elle est, parce qu'elle assume d'une certaine manière le fait d'être en relation. Et j'ai ensuite, ce matin, essayé d'indiquer à quel titre les dimensions politiques du deuil éclairent des stratégies d'invisibilisation de la vulnérabilité, qui passent par des violences matérielles et symboliques, de l'ordre parfois de la dénégation, à l'égard des vivants et des morts, et à l'égard de la relation qu'ils entretiennent et qui, jusqu'à un certain point, institue l'ordre culturel de l'humain. Alors je voudrais, à présent et cet après-midi, essayer d'appréhender, à partir du registre exploratoire de certaines fictions, les contours et les limites de cette humanité partagée, où se trouvent reliés des êtres vulnérables, aussi bien que des vivants et des morts. Alors je vais m'attarder sur des fictions qui, d'une part, mettent justement l'humain aux prises avec ses normes constitutives, si tant est que celles-ci puissent être établies de manière un peu stable, et qui mettent aussi l'humain avec les partages que ses normes dessinent, et à travers lesquels on voit apparaître la dimension de vulnérabilité, ce qui me conduira à me pencher sur l'univers étonnant d'un auteur américain peu connu, Harry Cruz, dont vous avez ici une magnifique photo. Et d'autre part, je voudrais également m'arrêter sur une fiction, où se trouve l'image, d'une certaine manière anticipée et d'une autre manière actuelle, d'une humanité soumise à l'exercice d'une violence extrême, et qui, par l'exercice de cette violence, se trouve menacée de perdre le sens de ces relations, qui lie les hommes entre eux, mais qui lie aussi les hommes à un monde environnant, où ils découvrent, finalement, leur insurmontable précarité, et où ils sont même confrontés à la possibilité de leur disparition. Et ce sera la traversée, c'est le cas de le dire, d'une œuvre singulière à bien des égards, « La route de Cormac McCarthy ». Donc, ce ne seront que des échantillons de pensée littéraire, envisagés comme pensée avec ou d'après la littérature, pour reprendre ce thème. Bien sûr, même si je ne préjuge pas de ça, il est possible qu'une certaine idée de la littérature s'en dégage, ou du moins que s'en dégage une certaine manière de porter intérêt à la fiction, et pas seulement au littéraire. Cet intérêt pourrait tenir, je reste prudent, à son pouvoir propre, celui de la fiction, de décrire des formes de vie singulières, de raconter des trajectoires de vies humaines, en laissant affleurer, à la surface des mots et des images, ce que chacune de ces vies a de particulier, au sens d'irréductible, et en renouvelant peut-être de cette manière notre compréhension plus large de la vie humaine, prise ou comprise dans la variété de ses formes et dans sa commune dimension de précarité. Pour engager directement la réflexion sur ce terrain, après ces quelques mots introductifs, je voudrais porter attention, pour commencer, à quelques aspects d'une oeuvre singulière, l'oeuvre d'Harry Cruz, donc des repères, parce qu'il n'est pas aussi connu que d'autres, né en 1935 et mort en 2012, une oeuvre qui est encore relativement méconnue en France, je veux dire dans le monde francophone, mais qui représente aux Etats-Unis, depuis plusieurs années, une référence incontournable pour témoigner du renouveau d'une littérature sudiste dans la lignée de Flannery O'Connor, de Carson McCullers ou d'Erskine Caldwell, et on pourrait aller jusqu'à Larry Brown. Alors pourquoi s'intéresser à cette oeuvre ? Pourquoi aujourd'hui vous infligez mon intérêt pour cette oeuvre ? D'abord, et il faut bien le reconnaître, et après tout j'assume ce point, pour des raisons de lecteurs. La lecture des romans de Kruse a constitué pour moi une expérience incomparable, à la fois éprouvante et stimulante. Éprouvante d'abord parce que ces livres font pénétrer leur lecteur dans un univers à première vue insolite, étrange, chaotique, qui laisse le lecteur dans un certain état de tension et dans une forme d'indécision. Est-ce qu'il faut en rire ? Est-ce qu'il faut en pleurer ? Et ça m'est arrivé de rire à la lecture de ces textes, pas de pleurer, mais en tout cas d'être saisi par une certaine forme d'émotion. A cet égard, les romans d'Harry Kruse semblent confronter leur lecteur à une espèce de menace sourde liée à la capacité de ces romans à perturber notre vision ordinaire des choses et le monde commun dans lequel nous évoluons. Mais, comme je l'ai indiqué, la lecture de ces récits est aussi, ou a été aussi pour moi, ou est encore pour moi, une expérience stimulante dans la mesure où ces livres confrontent, je dirais, la littérature elle-même à la limite de ce qu'elle peut dire et de ce qu'elle peut donner à penser. Alors, c'est pas Blanchot, mais c'est dans un autre registre, vous allez voir. Pour le dire autrement, ce qui fascine dans les romans de Kruse, c'est l'espèce de défi qu'il lance à la pensée et justement qu'il résiste à la pensée et qu'il faut même, en un sens, ce qui est une expérience tout à fait intéressante, cesser de penser pour commencer à engouter la lecture et en éprouver la matière première. Cette matière, elle est tout sauf noble et spirituelle, prête à être intellectualisée ou digérée par l'esprit. Harry Kruse n'est pas Proust. Elle est faite d'abord d'un langage proche du dialecte, de cette langue orale et même brutale des rednecks du sud de la Géorgie, d'où vient Harry Kruse, qui exprime, c'est que ces rednecks, qui expriment leurs pensées et leurs émotions autant par des mots que par leur corps, comme on peut le voir sur cette photo. D'un point de vue narratif, comme je vais le montrer, les romans de Kruse racontent toujours des histoires bizarres, parfois sordides et, on peut dire, le plus souvent scabreuses, où l'horrible le dispute au grotesque, où la violence le dispute au ridicule et où les personnages, au lieu d'apparaître comme des êtres sans particularité, sont au contraire des particularités vivantes, débordantes, jusqu'à l'excès dans leurs manifestations. Ouvrir un livre de Kruse, c'est pour vous donner envie d'aller acheter un livre. Ouvrir un livre de Kruse, c'est, en quelque sorte, se trouver confronté à l'envers du mythe américain. On y voit grouiller un ramassis de marginaux, de laissés pour compte du système américain, ce qui est, il faut le rappeler, l'Amérique d'après la Grande Dépression. On y rencontre une foule d'obsédés, de détraqués, de freaks, en tout genre. Bref, c'est un univers plein de défauts qui se développe résolument en marge de toute supposée normalité. Alors, avec ce matériau et avec ce personnel romanesque, on ne s'étonnera pas que dans l'univers crousien, j'aime bien cet adjectif, tout finisse toujours mal, au mieux dans le désespoir, au pire dans le sang et le chaos, comme si, de toute façon, il n'existait pas d'autre issue à ces histoires impossibles que l'échec, le renoncement ou la violence. En ce sens, l'œuvre de Kruse a toute sa place dans la célèbre série noire de Gallimard où elle est traduite. Les romans de Kruse sont bien en effet des romans noirs. Ils installent leur lecteur dans l'épaisseur d'une dramaturgie humaine qui ne commence pas lorsqu'un meurtre est commis et qui ne se termine pas lorsqu'il est élucidé, mais une dramaturgie qui semble avoir toujours déjà commencé et ne pas avoir de fin, comme si les personnages déployaient le spectre, on pourrait dire opaque, d'une humanité vulnérable et en souffrance, une humanité perdue ou inachevée, une humanité dont la quête de sens vire immanquablement à l'absurde, à moins que, et ça arrive aussi, l'obsession du sens cherchée par les personnages ne débouche sur une explosion de violences gratuites et démesurées. C'est dans cette perspective que ces romans mettent en lumière ce que j'appelle une espèce d'ordinaire du mal. Cette ordinaire du mal renvoie en un sens à la banalité d'actes et de conduites menées au quotidien et la plupart du temps sans beaucoup de réflexion. Les personnages crousiens, vous l'avez déjà compris, ne réfléchissent pas beaucoup à ce qu'ils font. Mais dans cet univers fictif, la question ne se pose pas de savoir si quelqu'un doit être tenu pour responsable de ses actes et à quel degré. Le problème n'est pas celui de l'évaluation morale des actes ou des conduites menées par les personnages. La fiction crousienne est plutôt un espace où se réalise une sorte d'époquée du jugement moral et où se déploie seulement le malheur ordinaire de ses êtres paumés, de ses vies perdues, de ses corps en souffrance, de ses existences brisées par la maladie, par la difformité ou par les excès en tout genre. On trouve donc dans les romans de Kruse l'exhibition quasi obscène d'une abjection ordinaire qui s'insinue dans l'ordre des choses et qui en présente une vision inquiétante. Encore une fois, parfois drôle lorsque le grotesque l'emporte sur le malheur d'une situation ou d'une description, mais aussi souvent dérangeante lorsque l'inhabituel fait corps avec la violence et avec le déchaînement des passions les plus étonnantes qui se révèlent aussi les plus morbides. Comme c'est le cas, on y reviendra avec le culte du corps dans Body, titre un roman de Kruse ou encore, comme c'est le cas, avec l'amour des voitures mais l'amour physique des voitures comme dans Car qui raconte l'absorption patiente et fatale par un individu d'une voiture. Morceau par morceau, je vous rassure. Alors, l'un des aspects marquants de cette litanie du mal ordinaire qui gangrènent l'ordre des choses consiste dans son pouvoir de révélation quant au caractère déroutant et même inquiétant du monde le plus familier. Dans l'univers fictionnel de Kruse, ce sont les freaks, on pourrait dire monstres, et autres êtres grotesques ou improbables qui servent de tremplin à cette révélation. Voilà, quelques freaks. Donc, ces êtres improbables prolifèrent dans les romans et ce sont leurs actions qui sont mises en scène et avec cette présence proliférante, on bascule dans l'espace intermédiaire du bizarre, un espace qui ne relève pas d'une norme préalable dont elle marquerait la déviation ou l'inversion, mais le bizarre, c'est plutôt ce qui s'impose comme un aspect irréductible de l'ordre des choses, ce qui suscite encore une fois et sans qu'il soit toujours possible de les démêler, attraction et répulsion. Cette bizarrerie s'impose dans le traitement que Kruse fait des freaks qui sont pour lui des personnages tout à fait essentiels dans la mesure où il témoigne de cette part obscure et on peut dire monstrueuse de l'humanité qui renvoie celle-ci à l'ordre tumultueux et incontrôlé des corps et qui confrontent surtout l'humanité à la réalité sans concession d'un monde profondément hostile. Alors parmi ces personnages de freaks, on trouve dans le personnel romanesque de Kruse un certain nombre de nains et voici ce que Kruse répondait en 1972 lorsqu'on l'interrogeait justement sur la place prise par les nains dans ses fictions. Alors je reprends un petit peu avant cette citation. Je n'ai jamais été particulièrement proche de nains. J'en ai bien connu un ou deux mais je n'y ai jamais beaucoup pensé. Mais voici ce qu'il en est des nains et cela peut servir de commentaire pour l'ensemble des personnages difformes et pervertis pervertis dans le sens de réfractaires à la raison d'êtres étranges dans une certaine mesure contre nature du peuple méromant. Les nains c'est là la citation est reprise doivent faire face à la réalité de leur corps à chaque instant de leur vie. Quels que soient les compromis qu'ils sont prêts à faire les mises au point qu'ils veulent opérer quand ils tournent le coin de la rue quelqu'un d'autre va les regarder et les voilà ramenés à leur corps minuscule. Et s'ils vont manger quelque part les chaises ne sont pas adaptées et s'ils vont dans un magasin de vêtements les vêtements ne sont pas à la bonne taille. Alors on peut noter que les problèmes des freaks tels que le romancier les évoque et tels qu'il les expose dans ses récits ne sont pas d'abord liés à leur nature d'être extraordinaire. Ces problèmes ce sont plutôt des problèmes élémentaires s'asseoir s'habiller marcher dans la rue etc. C'est à dire que c'est à ce niveau élémentaire le plus souvent corporel que ces personnages font l'expérience du monde et qu'ils font à travers cette expérience l'épreuve de leur vulnérabilité. Je cite encore Cruz dans un autre entretien de 1977 et qui m'a alerté sur l'importance de Cruz vous pouvez découvrir des choses de manière indirecte vous pouvez découvrir des choses en lisant un livre mais vous ne pouvez pas les découvrir de la même manière que vous pouvez quand vous êtes nu et vulnérable face aux expériences du monde. On comprend j'espère qu'on comprendra encore mieux après quand je prendrai des exemples que Cruz s'est fixé comme tâche d'écrire des livres qui nous feraient découvrir justement ce que c'est que d'être nu et vulnérable face aux expériences du monde. Ces romans adoptent pour cela la perspective décalée dérangeante mais aussi révélatrice de ces personnages hors du commun qui l'installent au beau milieu de notre monde commun pour en faire vaciller les évidentes clartés et d'une certaine manière en ironiser les stéréotypes figés. en ce sens les freaks subissent le malheur tout à fait ordinaire de ceux qui d'une manière ou d'une autre restent exposés toute leur vie à un monde ou à un regard ou à des regards qui les scrutent et qui parfois les repoussent ou les rejettent justement dans l'ordre de l'abjection. Mais cette vulnérabilité constitutive ne tourne pas forcément à leurs désavantages dans la mesure où les monstruosités même du freak le libèrent des relations sociales ordinaires des paroles hypocrites et des jeux sociaux qui souvent pervertissent l'homme en l'assignant à une vie artificielle. C'est mon côté rousseauiste. Dans l'univers de Kruse les freaks apparaissent ainsi comme des êtres libérés parfois totalement libérés dont le malheur fait corps avec l'ordre des choses et aussi avec une dimension élémentaire de l'humain qui renvoie l'homme à des préoccupations fondamentales les plus simples et les plus difficiles à la fois qu'elles soient à faire à chaque instant de sa vie dans un monde profondément hostile. Quel sens donner à l'effort même pour persévérer dans l'être et dans son être ? C'est cette fonction de questionnement qui échoua par exemple à l'un des personnages emblématiques du premier roman de Kruse de Gospel Singer le chanteur de Gospel elle cantante et Gospel traduction voilà ce personnage c'est celui de Pied Foot nom original Foot le bien nommé qui est présenté comme le nain au plus grand pied du monde et qui donc tout au long du roman va accompagner le chanteur de Gospel pour profiter de la masse des gens que celui-ci attire Pied Foot est lui-même entouré d'un arréopage de monstres qui en parallèle s'exhibe dans une foire par exemple on donne quelques exemples un homme capable de manger un poulet vivant en moins de 3 minutes un homme qui parvient à se replier comme un couteau de poche en mettant ses jambes sous ses bras ses bras derrière son dos et en faisant disparaître sa tête etc. Cruz joue ici du contraste puisqu'en face de ce trio monstrueux le chanteur de Gospel est caractérisé par sa beauté physique et par la pureté de sa voix mais paradoxalement cette beauté hors du commun qui assure au chanteur une espèce d'aura apparaît elle-même dans le roman comme un accident de la nature et le situe alors en marge de la communauté de la petite ville d'Enigma où il grandit donc à sa manière sans doute bien paradoxale ce personnage est lui-même le chanteur de Gospel est lui-même un freak même s'il refuse de le reconnaître et de l'accepter en refusant d'aller regarder les spectacles d'exhibition organisés par son collègue Pied donc il n'y a pas seulement ici inversion des valeurs avec une espèce de détournement de l'humanité du beau vers l'ignoble il y a surtout cette vision d'une humanité fondamentalement imparfaite jusque dans ses perfections d'une feste une humanité qui à défaut de regarder en face cette imperfection constitutive se voue à l'illusion d'un bonheur factice qui masque toujours le malheur ordinaire des hommes et c'est au fond ce chemin initiatique que propose le roman de Cruz le chanteur de Gospel finira je spoil un peu le chanteur de Gospel finira par se reconnaître lui-même dans cette humanité trouble et troublante où réside la solution toute provisoire de l'énigme de sa propre vie alors on pourrait se dire au vu de ce schéma narratif très sommairement récapitulé qu'à quelque chose malheureux est bon et que Cruz retrouve la veine d'une littérature morale moralisante qui délivre un message humaniste un message qui viserait à gommer ou à effacer les différences entre les hommes évidemment il n'en est rien car la fiction de Cruz vise moins à exalter les valeurs de l'humanité et de la différence le freak étant un cas limite de cette différence qu'a posé crûment et même jusqu'à la cruauté la question de la survie dans ce monde hostile où l'homme c'est ce que nous apprend le nain ne trouve pas sa place un monde dans lequel il ne peut que se sentir étranger rejeté vulnérable exposé au regard impitoyable des autres et parfois même à leur violence alors cette survie appréhendée comme condition et vécue comme forme limite de la vie suppose toujours un effort et même une discipline une forme d'assaise pour tenter d'enrayer le désordre ambiant et de reprendre le contrôle sur sa propre existence même si cette reprise cette prise de contrôle se fait au prix de la douleur qu'on inflige à son propre corps on est vraiment dans la discipline corporelle à côté des personnages difformes des freaks les fictions de Cruz font place à une autre figure importante et récurrente une figure étonnante effrayante aussi moi je l'aperçois comme effrayante la figure du culturiste donc après le corps exposé du freak où on voit s'exhiber sans phare et de manière irréversible l'imperfection humaine et cette espèce de parfaite inadéquation de l'homme au monde source de vulnérabilité on peut se pencher sur le corps travaillé du bodybuilder où se manifeste l'effort ascétique de l'homme pour effacer son imperfection et pour substituer même aux limites incertaines du monde et au chaos ambiant les limites tangibles et si possible puissantes de ses muscles dans un roman intitulé la malédiction du gitan Harry Cruz s'amuse j'imagine qu'il s'est amusé à placer côte à côte dans un épisode du roman c'est spectaculaire le freak par excellence qui s'appelle Marvin Mollard et le culturiste Russell Muscle Russell Muscle si on le dirait qui est aussi l'un des personnages principaux d'un autre roman de Cruz dont je parlerai dans un instant c'est Body ce qui apparaît alors comme on l'a déjà vu avec le chanteur de Gospels ce n'est pas simplement le couple et l'antagonisme de la perfection et de l'imperfection mais bien plutôt deux régimes d'imperfection l'un qui est donné comme une condition indépassable pour le nain Marvin Mollard l'autre qui est soumis à la rigueur correctrice d'une discipline ascétique dont la puissance transformatrice ne masque pas les aberrations auxquelles littéralement elle s'alimente puisque le culturiste se soumet à un régime alimentaire tout à fait spécial et que j'allais dire évidemment il use de substances dopantes pour sculpter son corps le personnage de Marvin Mollard est de ce point de vue tout à fait étonnant voilà comment Kruse le décrit je ne cite pas mais je reprends quelques aspects de cette description Marvin possède à la fois le buste je l'appelle Marvin comme si je connaissais Marvin Mollard possède à la fois le buste et les bras parfaits d'un culturiste donc on imagine le corps qui se dessine vos yeux et le corps imparfait d'un phénomène de foire avec des jambes minuscules que la plupart du temps il attache à son postérieur avec des lanières de nylon donc en un sens qu'il soit difforme ou non les hommes doivent survivre et pour survivre il doit faire face non seulement au monde qui les entoure mais aussi à leur propre corps de ce point de vue l'athlète le bodybuilder n'est pas l'envers du freak c'est plutôt sa doublure puisqu'en s'entraînant en cultivant son corps et jusqu'à lui infliger de mauvais traitements il éveille aussi la conscience de ce corps comme d'un fardeau qu'il doit porter et qui forme comme son lot de malheurs ordinaires avec lequel il est impossible de transiger Marvin le freak bodybuilder c'est l'incarnation même de la tension non résolue entre un corps réel et un corps rêvé entre le réel et le fantasme Harry Cruz exploite au maximum cette tension à travers les profils atypiques de ces personnages comme dans d'autres exemples ce nain qui essaye de grandir dans une nouvelle intitulée this thing don't click to heaven ou à travers des intrigues qui mettent en scène des sportifs de compétition comme le boxeur Eugene Biggs dans le roi du chaos ou encore je vais y revenir à la culturiste Sherry Dupont dans body mais à chaque fois ce sont des échecs qui concluent ces tentatives qu'il s'agisse de l'échec permanent de Biggs excellent à l'entraînement lorsqu'il est seul mais incapable de monter sur un ring et de remporter un combat on verra pourquoi ou qu'il s'agisse de la fin tragique de Sherry Dupont à l'issue du concours de Miss Cosmos dans ces conditions on ne peut que souligner l'ambivalence du corps dans ces dans ces fictions en tant que à travers cette ambivalence on voit à la fois poindre l'espoir d'une vie meilleure c'est à dire d'une vie où l'on parviendrait à dominer le monde parce qu'on se dominerait soi-même vie invulnérable et le malheur d'une vie ordinaire que la discipline à laquelle est soumis le corps ne sert au fond qu'à révéler et en la révélant à l'accentuer et à la rendre insupportable proprement imbivable alors c'est cette ambivalence qui traverse les deux romans que je viens d'évoquer dont je viens d'évoquer les principaux protagonistes le roi du chaos et Bodhi et ce sont ces romans sur lesquels je voudrais m'arrêter un instant dans le premier de ces deux romans le roi du chaos Biggs prend conscience de ce qu'il est en train de vivre de l'échec qui mine sa vie et qu'il rend incapable d'être un vrai boxeur puisqu'il n'est capable que de s'envoyer lui-même au tapis le roi du chaos c'est le roi de l'auto-chaos donc dès qu'il se retrouve face à un adversaire et qu'il se met chaos lui-même le match est fini avant même d'avoir commencé donc Eugene Biggs avait placé tous ses espoirs dans la boxe il voulait être selon ses propres termes comme ces hommes là je cite Harry Cruz ces hommes qui avaient choisi un itinéraire particulier à base de punition et de douleur à infliger et à recevoir ça fait le programme de vie il voulait vivre le rêve américain se forger le destin hollywoodien d'un Schwarzenegger ou d'un Stallone et s'arracher à ses origines rurales c'est ce qu'il explique à l'intellectuel Charity qui bien qu'elle soit sous le charme de cet homme qu'elle décrit comme étonnamment beau cherche désespérément à comprendre pourquoi Biggs se livre corps et âme à la boxe où elle persiste à ne voir qu'un sport violent donc je lis un passage je vous remercie à la conclusion au cours de ses deux premières semaines sur Exposition Boulevard elle ne cessa de le faire parler de sa vie de la vie qu'il avait menée jusqu'alors l'endroit d'où il venait sa famille le fait de s'entraîner tout le temps de courir de boxer à l'entraînement de passer du temps au sac de sable au coaching ball comment se sentait-il avant un match fallait-il dire qu'il se mette en condition pour être en colère contre l'adversaire haïssait-il l'adversaire après un combat avait-il jamais éprouvé de la haine envers lui-même de la haine envers moi-même et bien tu fais mal à des gens tu leur fais mal physiquement délibérément c'est un sport charité la haine n'a rien à voir là-dedans mais c'est le seul sport dans l'unique objet soit de faire souffrir l'adversaire j'y ai jamais vraiment réfléchi pour moi c'était un moyen de s'en sortir de sortir de quoi ? du fait que j'étais personne donc avec naïveté confine à la franchise Biggs livre ici sa seule et unique ambition dresser son corps pour s'en sortir pour être quelqu'un somebody et s'arracher ainsi à cette vie perdue d'avance qui le lit le relit l'enracine dans sa terre d'origine ce trou perdu de Bacon County en Géorgie comprend alors que le rêve de Biggs ça n'est pas un rêve de richesse de gloire et de beauté mais plus prosaïquement un rêve d'exister un rêve d'exister enfin et vraiment alors que son destin semble le condamner à vivre seulement c'est-à-dire à survivre lorsque son rêve se brise avec sa mâchoire et qu'il comprend qu'il ne sera jamais un vrai boxeur sur le ring il s'enfonce dans une longue déchéance il est incapable de livrer les combats auxquels la discipline et la maîtrise de son corps devait le conduire il ne lui reste plus alors qu'à s'humilier dans des représentations spectaculaires une espèce de show artificiel où il se frappe et se met KO lui-même même plus besoin d'adversaire puisque il se met KO lui-même surnommé Knockout il en est alors réduit à se dégrader pour gagner sa vie en se livrant à ces espèces de rituels masochistes qui ne sont que l'extériorisation de ce qu'il ressent au plus profond de lui c'est-à-dire le dégoût la colère la culpabilité et comme il le dit lui-même ce sentiment de répugnance qui vient désormais qualifier ses actes et sa vie elle-même Biggs rêvait d'exister pour les autres d'être quelqu'un de cesser d'être personne et d'être quelqu'un que les autres reconnaîtraient très très comme leur égale et le voilà face à sa souffrance non pas celle qu'il s'est infligée à lui-même pour sculpter son corps mais surtout celle qu'il envahit lorsqu'il est renvoyé à lui-même comme à sa propre limite et à ses faiblesses comme à ce qui seul désormais intéresse les autres les gens viennent le voir pour se mettre qu'à eux-mêmes donc si à la fin du roman Spoiling Eugène Biggs a découvert quelque chose sur lui-même voire sur la vie c'est qu'on ne peut s'en sortir et que le corps ne peut dresser contre le malheur ordinaire une espèce de vie fragile qui finalement s'effondre lorsque la discipline le conduit à rencontrer sa propre limite sa zone de vulnérabilité Kruse dit de son personnage qu'il a été conduit je cite à regarder l'horreur en face quelle horreur parle Kruse on va dire que c'est l'horreur d'être soi l'horreur de n'être que soi d'être vivant et malheureux de n'avoir à vivre que pour survivre dans ce monde définitivement hostile alors avec Body Kruse signe une tragique comédie qui met en scène un personnage féminin aussi fascinant que Marvin Mollard et que Eugène Biggs Cheryl Dupont Cheryl Dupont est culturiste comme la vraie femme de Harry Kruse et participe au concours annuel de Miss Cosmos à Miami en Floride elle est accompagnée dans cette expérience insolite de son entraîneur manager le fameux Russell Mussel qui est reçu ici auquel elle doit ce qu'elle est ou plutôt ce qu'elle est devenue puisqu'elle souligne tout comme Biggs que les conseils de son entraîneur le régime drastique auquel il l'a soumise l'ont aidé à devenir quelqu'un notamment en perdant son accent du sud de la Géorgie et aussi au passage en changeant de nom et d'identité puisque l'anonyme et pseudonyme Cheryl Dupont se substitue désormais au trop visible et trop redneck Dorothy Turnipseed mais surtout Russell Mussel a fait de Dupont un corps body elle n'était plus elle n'était plus qu'un corps la quintessence d'un corps c'est une citation de Harry Cruz dans body donc à nouveau le thème de la sculpture de soi vient s'articuler à la dimension d'une transformation qui brouille les identités et les désirs en effet si Cheryl est partagée entre deux hommes Russell Mussel à qui elle voit sa renaissance son corps glorieux et d'autre part désolé pour la prononciation nail head clou tête de clou un vétéran du Vietnam inquiétant et brutal que Dorothy Turnipseed a laissé à Bacon Conti mais qui menace de débarquer en Floride donc si elle est partagée entre ces deux hommes elle est aussi partagée entre deux corps celui d'une femme et celui d'un homme il est en effet souligné qu'avec l'entraînement et le dopage intensif l'entraînement et le dopage auquel elle est soumise Cheryl perd ses seins et cesse d'avoir ses règles le récit de Cruz dessine pourtant au premier abord un univers on pourrait qualifier d'utopique dans lequel donc c'est Floride en Miami dans le cadre de ce concours de Miss Cosmos un univers dans lequel l'imperfection et la complication ordinaire du monde semblent avoir été gommées voire ne jamais avoir existé c'est ce qui apparaît notamment dans cette description de l'hôtel où séjourne chez Holly Dupont pendant le concours de Miss Cosmos c'est la citation que vous avez ici tout autour d'eux les autres transats étaient occupés par des hommes énormément musclés leur corps glabre sillonnés de veines et par des femmes minces la peau diaphane une langueur étudiée dans les gestes des parois abdominales bosselées de muscles tellement saillants qu'ils en devenaient irréels l'oeuvre folle d'un sculpteur fou ce que Cruz décrit ici c'est un nouvel Eden un monde de beautés irréelles et harmonieuses un monde où le muscle est roi et l'emporte résolument sur l'avachissement ordinaire des chaires chacun par essai incarné un spécimen parfait de son espèce les dents étonnamment blanches la chevure luxuriante les yeux les yeux clairs brillant d'une espèce de confiance béate comme si le monde ne mourrait jamais ne pourrait jamais mourir l'âge et la mort semblaient ici vaincus donc dans cet univers en marge du monde réel c'est l'humanité qui se réinvente et qui s'imagine libérée du temps de la finitude et du désir même puisque à l'inquiétude de la vie et de ses urgences se substitue idéalement la confiance apaisée dans une espèce de devenir qui s'éternise pour la suite du texte ils signoraient attentivement les uns des autres dans leur transat tandis qu'ils allaient et venaient exhibant l'oeuvre de leur vie leur corps et leurs muscles leur peau était le périmètre de leur monde des mondes qu'ils habitaient avec une joie un contentement et une fierté manifestes dans ce dernier passage on voit qu'un autre aspect de ce corps utopique se dévoile celui qui fait coïncider le moi et le monde suspendant de cette manière comme par enchantement la dimension d'un conflit entre des sujets qui s'observent et se jugent chacun est à lui-même un corps monde un cosmos qui communique un cosmos qui communique essentiellement avec le monde dans sa totalité bref on pourrait dire tout baigne mais évidemment Kruse ne se plaît à dresser devant les yeux de son personnage ce tableau idyllique d'un monde humain qui serait délivré de ses tensions et de ses démons que pour mieux souligner ensuite à l'intention du lecteur les failles et les fragilités de cette vision culturiste du monde d'après laquelle le monde se limite au corps et le corps représente le monde alors comme un rappel burlesque de cette fragilité il y a d'abord la famille Ternipside qui débarque un beau jour au Flamingo Hôtel de Miami pour supporter la jeune Dorothy Cheryl les Ternipsides forment l'incarnation on va dire redoutable des rednecks de Bacon Conti puisqu'ils s'imposent d'emblée comme l'antithèse répugnante des corps parfaits et en pleine santé des culturistes quelques exemples la mère Ternipside Ernestine et sa fille Erline sont bien en chair les hommes ont une fâcheuse tendance à se gratter les testicules à tout coup de champ et bien entendu au public et enfin Moteur le frère de Dorothy c'est son vrai est le plus étonnant dans cet univers qui est voué à la peau lisse tendue et parfaitement épidée c'est une boule de poil sa propre mère le compare à un chien ou à un renard je passe les détails du comportement des Ternipsides lors de leur séjour au film pour ne pas gâcher le plaisir de la lecture du roman je retiens plutôt l'effet de ce contraste sur la construction dramatique et tragicomique du récit le personnage de Cheryl comme la plupart des personnages crousiens est déchiré entre le rêve et la réalité on pourrait dire entre les valeurs masculines du culturisme monde du corps et corps monde et les valeurs féminines de la famille liées à la reproduction biologique et sociale la trajectoire de Cheryl dans le roman de Cruz montre qu'elle ne peut s'arracher à ses origines et qu'elle ne peut s'arracher non plus aux valeurs familiales qui ont forgé son identité et qui la font être ce qu'elle est malgré tous les exercices et toute la discipline à laquelle elle se souvient ainsi lorsqu'elle se présente au concours elle s'aperçoit que sa principale concurrente une certaine Marvella Washington c'est-à-dire évidemment absolument comme supposé est plus masculine qu'elle et que donc par comparaison elle-même reste une femme ce qui dans un monde voué au muscle finit par passer pour un défaut le désir de Dorothée de devenir l'un de ses corps sans âge et sans sexe qui poirote sans fin au bord de la piscine de l'hôtel se boucle finalement dans l'échec au concours de culturisme et dans la même désillusion que celle de Biggs le boxeur à mâchoire de vert pourtant cette fois l'issue est fatale puisque Cheryl lorsqu'elle comprend qu'elle est et sera toujours Dorothée qui est un épside met fin à ses jours mais ce suicide au fond n'est que la réplique finale de ce suicide continué que représenter son entraînement puisqu'en disciplinant son corps comme en se donnant la mort Cheryl Dorothée montre qu'elle n'accepte pas d'être ordinaire qu'elle n'accepte pas l'ordre des choses qui la condamne à ses origines mais on va dire qu'elle montre aussi que le prix à payer pour conquérir son autonomie et pour s'émanciper c'est de mourir à soi que ce soit d'ailleurs dans l'artifice d'un changement d'état civil ou dans l'épreuve de réalité du suicide pour conclure sur Harry Cruz et avant de passer à McCarthy je rappellerai cette épigraphe de son roman tragique comique Body qui est une citation de Carl Valenda le célèbre Phil de Ferriste et qui donc reprend ces mots que Valenda a prononcés quelques semaines avant de mourir en tombant dans la vie dans 78 marcher sur le fil du rasoir c'est vivre le reste n'est qu'à tente et Cruz commente dans un entretien de 94 Valenda a toujours travaillé sans filet certains d'entre nous souhaitent vraiment voir jusqu'où ils peuvent aller au bord du gouffre tout en étant capables encore de revenir l'attention portée aux vies singulières dans la forme dérangeante et grotesque que donne Harry Cruz et finalement une attention aux limites de l'humain c'est à dire à ces limites que toute vie humaine rencontre lorsqu'elle se découvre plongée dans un monde hostile qui signe sa vulnérabilité et son malheur ordinaire à ces limites également auxquelles elle cherche à se confronter pour être autre que ce qu'elle n'est pour conquérir une sorte de part d'espérance qui comme on le sait ou comme on croit le savoir comme on veut le croire c'est vivre entre cette limitation de l'expérience humaine et l'expérimentation des limites de l'humain la vie humaine en effet se tient sur le fil du rasoir elle s'éprouve vivante lorsqu'elle s'approche du gouffre et qu'elle tire de cette proximité avec l'abîme ce même plaisir qu'elle ferait de terrifiant que celui dont parle et que Kruse qualifie même de terrifiant ce même plaisir terrifiant que celui dont parle Biggs lorsqu'il touchait avec le bout de sa langue une dent douloureuse et extrêmement sensible la douleur suffisait à lui donner l'impression que toute sa bouche allait exploser mais sa langue n'en continuait pas moins à titiller la dent et de la mettre à l'épreuve donc vivre en ce sens et dans cette expérience que nous avons tous fait de la dent douloureuse vivre c'est se sentir vivre et ce sentiment d'être vivant s'accompagne ou peut s'accompagner d'une volonté de maîtrise de sa propre fragilité et de la discipline de son corps mais vivre sur le fil du rasoir c'est aussi prendre le risque comme Valenda de ne pas revenir ou comme Sheryl de sombrer dans l'illusion d'une autre vie qui ne serait pas cette vie c'est prendre le risque de ne pas voir que du bord du gouffre au fond du gouffre si je peux me permettre il n'y a qu'un pas et que surtout c'est la vie elle-même qui est ce gouffre dont on ne revient jamais parce que la vie pas plus que le monde pas plus que les adversaires de Sheryl au concours de Miss Cosmos ne peut être battu c'est-à-dire surmonté donc on voit comment Kruse assigne à la fiction littéraire cette fonction particulière de procéder à une forme de reconfiguration narrative de nos vies de nos pensées de nos forces et de nos faiblesses pour proposer de sentir et de penser autrement que sous la contrainte du réel la place de l'homme dans le monde et symétriquement la place du monde dans la vie des hommes c'est dans le prolongement de cette compréhension de la puissance spéculative des fictions que je voudrais orienter maintenant mon propos en proposant un autre mode de problématisation des limites de l'humain en tant qu'elle confronte celui-ci également à l'épreuve de sa vulnérabilité et de la perte des relations dont témoigne de manière exemplaire comme on l'a vu ce matin l'expérience du domaine jusque dans sa fortitude le laboratoire fictionnel dans lequel je voudrais maintenant m'engager pour développer cette réflexion sur ces limites de l'humain est constitué par l'oeuvre de Cormac McCarthy et singulièrement par ce roman de 2006 intitulé The Road la route roman récompensé en 2007 par le tripulitzer et porté à l'écran en 2009 par John Hillcote avec Viggo Mortensen dans le rôle principal ce rôle c'est celui d'un homme qui parcourt avec son fils un monde en ruine un monde d'après la fin du monde peuplé seulement on va le voir de quelques survivants inquiétants alors pour commencer je voudrais situer The Road au sein de la production romanesque de McCarthy on compte dans cette oeuvre une bonne dizaine de romans il y en a un qui est paru récemment de Passengers je suis en train de dire c'est un peu de mal avancer une bonne dizaine de romans depuis 1968 et on peut dire que dans cette suite de romans McCarthy se montre fasciné par les thématiques et aussi les ambiances des confins et du déclin la plupart de ces fictions se situent dans un espace intermédiaire coincé entre deux frontières qu'elles soient naturelles politiques ou symboliques ce qui ouvre la possibilité ou ce qui impose la contrainte d'un cheminement d'un déplacement d'une traversée comme l'indique le titre The Crossing Les récits de McCarthy inspirés eux aussi par la tradition de la littérature sudiste sont largement traversés par une espèce de malédiction qui frappe les hommes et qui les soumet à la loi d'une violence parfois démesurée surgissant du dehors et réduisant le plus souvent à néant tout espoir de rédention cette dimension de malédiction attachée à l'expérience d'un déplacement risqué et sans but imprègne notamment très fortement les romans qui constituent la trilogie des confins dont la route forme en un sens le prolongement dans ces romans trilogie des confins et la route recalifiée de pré- et post-apocalyptique l'homme est là encore soumis à la précarité de son être au monde telle qu'elle est révélée et mise à l'épreuve dans sa confrontation avec un espace devenu inhospitalité il s'agit pour McCarthy de reprendre mais en la détournant la thématique fameuse à la fois matérielle et symbolique historique et utopique de la frontière de la conquête de l'ouest par les pionniers américains en un sens en effet l'exposition aux terres sauvages et à l'emprise de la wilderness constitue un topos des fictions littéraires et cinématographiques américaines et renvoie à l'entreprise qu'elle fiera finalement de fondatrice de la colonisation des territoires et des peuples indigens dans l'imaginaire collectif américain l'ouest représente ce repère majeur de l'amérique vers lequel tentent irrésistiblement les aventures menées dans des territoires inexplorés et repères par lesquelles l'homo americanus conquiert sa proprescence et exprime sa volonté et sa puissance sur la nature sur les êtres et sur les éléments qui constituent le monde autour de lui mais l'ouest représente également au revers de la conquête la découverte brutale d'une sauvagerie profonde qui menace toujours de faire ressurgir selon les mots de Soro dans son journal l'animal le végétal le minéral qui sont en main donc en s'aventurant à l'ouest vers l'ouest l'homme ne fait pas qu'étendre sa propre volonté il ne fait pas qu'étendre par sa volonté les puissances de la civilisation il s'expose aussi à un espace désorientant irréductible qui impose sa propre loi de transformation à celui qui s'y déplace et qui risque de s'y perdre en tout cas dans l'exploration de cet environnement troublant aux contours et aux effets mal définis dans cette exploration des confins de l'espace naturel et des crépuscules de l'homme la route comme tracée comme orientation représente un vecteur tout à fait décisif de l'imaginaire McCartien cette route dessine pourtant moins une trajectoire balisée et rassurante qui relierait fermement un point A à un point B en sorte de garantie contre toutes les désorientations qu'elle ne représente un parcours possible de ces espaces intercalaires souvent désertiques en tout cas désertés par toute forme de vie humaine ou autre et où l'humain se trouve dès lors exposé aux puissances corrosives de l'élémentaire l'homme est pris au piège dans un espace nomade ouvert un espace qu'on ne peut pas vraiment habiter mais que l'on est voué à hanter ou à traverser et c'est lorsqu'il est confiné dans cet espace désertique que l'homme est ramené à lui-même qu'il est ramené à ses figures de la vulnérabilité qu'il est exposé à la violence et à la destructivité qui forment donc l'envers de sa liberté de conquête et de l'affirmation de sa souveraineté existentielle individuelle et politique on ne sera pas étonné alors que le roman qui s'intitule précisément La route radicalise ce mouvement d'ensemble à partir d'un geste fonctionnel déterminant ce geste consiste à décloisonner l'espace fini du désert en l'étendant à l'infini du monde perçu Dans le roman de 2006 les personnages comme je l'ai indiqué se déplacent dans un monde un univers en ruines hostile où presque toute forme de vie a été éliminée par on ne sait quelle catastrophe une guerre atomique une catastrophe naturelle on ne le saura jamais A perte de vue il y a de la grisaille et des traces de mort et ce dès les premières lignes du récit Désolé j'ai des c'est faire des captures du film on ne voit pas grand chose dans le film on ne voit pas grand chose non plus c'est gris aussi dans le film ce n'est pas un problème de vidéoprojecteur une dernière c'est les nuits obscurs au delà de l'obscur et les jours chaque jour plus gris que celui d'avant comme l'assaut dans sesquelles glaucomes froid assombrissant le monde sous sa thé pas le mystique que Harry Cruz mais on n'est pas non plus dans un monde extrêmement jaune et un peu plus loin quand il fit assez clair pour se servir des jumelles il inspecta la vallée au-dessous les contours de toute chose s'estompant dans la peine la cendre molle tournoyant au-dessus du macadam en tourbillons incontrôlés il examinait attentivement ce qu'il pouvait voir les tronçons de route là-bas entre les arbres noirs cherchant n'importe quoi qui eut une couleur n'importe quel mouvement n'importe quelle trace de fumée c'est le vent noir etc donc malgré les jumelles qui devraient lui offrir une perspective plus précise plus détaillée plus différenciée et contrastée du monde le personnage ne peut que constater qu'il n'y a plus rien plus rien que la monochrome surface des choses le monde a perdu toute profondeur tout relief c'est une vaste étendue sans vie un monde qui est seulement marqué par l'effet d'une dévastation absolue et qui est marqué par une dévastation dont on ne connaîtra jamais la raison donc tous les repères d'habituels de lecteurs de voyageurs viennent s'effondrer face à cet univers en voie de disparition et des arbres sur le sol qui jonchent des arbres qui s'abattent sur le sol vous voyez ici des poteaux électriques vous voyez des poteaux électriques qui sont d'instabilité qui ne remplissent plus leur ronde donc ils vont bientôt tomber le sol lui-même est jonché de gravats donc il s'agit d'un univers dépouillé monotone englouti dans l'uniformité de la destruction un peu un univers post-11 septembre évidemment le film il fait largement penser dans l'imaginaire qui m'oblige mais il apparaît aussi que c'est un univers menaçant puisque les moindres traces de vie maison présence humaine dans ce monde sans borne ni abri sont devenus synonymes de danger elles exposent ceux qui les trouvent à la violence extrême d'une destruction totale et une destruction sans limite de ce point de vue la route c'est si on veut reprendre ce thème l'anti-frontière elle signifie la fin sinon du monde du moins du projet américain de conquête alors non pas qu'il faudrait rouvrir la frontière proclamée close depuis 1890 ou qu'il faudrait y donner accès par la voie rectiligne et univoque d'un tracé guidant le voyageur en terrain conquis mais on peut dire qu'au contraire à l'espèce d'horizontalité et de linéarité de la conquête de l'Ouest au moins mythique s'oppose dans le roman de 2006 l'espèce de verticalité et de radicalité d'une descente vers le sud vers de mythique côte au sud c'est ça que disent le père et son fils ces côtes dessinent pour les personnages du livre une sorte de limite à atteindre une limite en réalité entre terre et mer comme s'il fallait surtout s'assurer que le monde en ruine qui s'impose partout à perte de vue et le désastre qui envahit a un terme et qu'un autre monde est possible par-delà celui-ci où les personnages sont voués à une errance sans fin l'Amérique édémique de la frontière est devenue un épais nuage de cendres un espace envahi de ténèbres et on va dire prolonger cette idée que l'émerveillement de la découverte avec de nouveaux espaces à découvrir à conquérir l'étonnement devant une nature neuve pleine de surprises laisse place à l'horreur permanente de cette découverte c'est à dire que la nouveauté et l'inconnu sont devenus mortifères littéralement porteurs de mort vecteurs d'un désastre obscur et on va le voir d'une déchéance d'humanité d'un point de vue phénoménologique ce monde post-apocalyptique il est le paysage unique de la route il n'y a pas jamais de soleil s'impose comme un monde d'où le protagoniste principal de la conquête américaine la nature elle-même a purement et simplement disparu il ne s'agit pas d'un retour à la wilderness à des espaces vierges de toute présence humaine qui seraient disponibles pour un nouveau départ pour un ressourcement de l'homme pour une renaissance spirituelle il s'agit plutôt d'une confrontation directe avec la barbarie des hommes cette barbarie qui a dû on imagine provoquer la situation dans laquelle le monde se trouve actuellement et dont on comprend bien qu'on n'en sortira pas cette barbarie aussi que les survivants manifestent invariablement dans leur rencontre sur fond de déshumanisation et même au bout de cette logique mortifère d'anthropophagie donc le monde dénaturé livré à cette barbarie humaine tromp humaine est en même temps un univers qui n'est plus à la mesure de l'homme et où l'homme est dans une phase on pourrait dire d'autodestruction donc chaque déplacement des personnages chaque rencontre avec d'autres humains chaque retour vers un lieu d'habitation confronte le père et le fils à une profonde inquiétude en provoquant en eux et du coup par ricochet si je peux dire chez le lecteur la répétition post-traumatique d'une catastrophe originaire qui a détruit toute civilisation et qui a dévasté l'espace en faisant tomber en quelque sorte les limites qui séparent des espaces sauvages d'espaces civilisés donc à chaque instant et toujours pour le pire ces personnages assistent impuissants à la révélation dévoilante production libre d'apocalypse d'une barbarie sous-jacente au monde et qui est désormais la seule réalité du monde c'est le cas par exemple de de ce passage lorsque pénétrant dans une maison qui semble inhabitée je ne vois pas grand chose mais c'est mieux pour vous je pense il découvre dans un sous-sol cadenassé un véritable cachot où sont retenus prisonniers des hommes des femmes et des enfants qui sont ils le comprennent rapidement destinés à être mangés par d'autres ou à s'entredévorer donc je cite il commença à descendre donc c'est le père qui précède son titre il commença à descendre les grossières marches de bois il baissa la tête puis alluma le briquet balançant la flamme devant lui comme une offrande c'est pas simplement qu'on ne voit pas grand chose sur l'image c'est que tout ça se fait au briquet le froid et l'humidité une abominable puanteur le petit s'agrippait à sa veste il apercevait une partie d'un mur de pierre un sol de terre battu un vieux matelas maculé de taches sombres il s'accroupit et descendit un peu plus bas tenant la flamme au bout de son bras tendu tapis contre le mur du fond il y avait des gens tout nus des hommes et des femmes tous essayant de se cacher protégeant leur visage avec leurs mains sur le matelas gisait un homme amputé des jambes jusqu'aux hanches et aux moignons brûlés et noircis l'odeur était atroce alors en tant que lecteur ou spectateur nous n'avons pas affaire à la catastrophe elle-même je l'ai indiqué tout à l'heure cette catastrophe ne se révèle pour ainsi dire que de biais à travers les effets qu'elle produit sur les personnages et sur l'intrigue il s'agit bien en ce sens et on pourrait dire strictement d'un récit post-apocalyptique puisque c'est dans cet après dans ce poste que nous sommes immédiatement plongés aucune catastrophe identifiable ou peut-être racontable ne constitue le point de départ du récit qui s'engage lorsque l'événement catastrophique a déjà eu lieu la seule évocation de cette catastrophe c'est la suivante tout à fait au début du roman les pendules s'étaient arrêtés à 1h17 une longue saignée de lumière puis une série de chocs sous il s'est passé quelque chose c'est quelques événements sensoriels il se leva et alla à la fenêtre qu'est-ce qui se passe dit-elle il ne répondit pas il alla à la salle de bain et presse à l'interrupteur mais le courant était déjà coupé donc le lecteur pas plus que les protagonistes eux-mêmes d'ailleurs n'a accès à l'événement en tant que tel il a affaire simplement à cette espèce de répétition lancinante et violente à la fois de l'événement au cours de la déambulation des personnages il est plongé dans un monde où il n'y a plus de courant c'est ça qui fait sombre et où l'homme n'est plus en capacité d'agir sur son environnement il n'est plus en capacité de décider de la manière dont il va le prendre de s'y reconstruire s'y aventurer donc McCarthy brouille les grandes lignes de l'épopée de la frontière pour tracer plutôt les contours d'une américanité perdue une américanité définitivement dénaturée et déshumanisée on pourrait appeler une Amérique sans fondement ou comme effondrée sur elle-même sur ses propres ruines ressassant inlassablement le récit de sa propre disparition l'exploration qui était le geste fondateur et archétypal de l'expérience américaine tourne ici au cauchemar dans la mesure où la disparition de la nature vivante et on pourrait dire l'incapacité du survivor à en faire le deuil laisse dans son sillage un humain à peine humain confronté à une autre wilderness une wilderness intérieure qui se décline en négativité successive avec les mots qui vont avec barbarie sauvagerie anarchie en tout cas autant de marqueurs violents d'une vulnérabilité extrême la nature sauvage reprendre et conclure sur ce thème qui était en quelque sorte l'expérience test de l'amérique fondateur de la conquête de l'ouest a disparu et sa disparition entraîne une régression de l'homme américain vers sa propre sauvagerie brute et vers une interrogation radicale sur les conditions même d'une survie de l'homme alors d'emblée dans la trame du récit comme dans la vie des personnages quelque chose se trouve donc retranché que ce soit je l'ai indiqué l'avènement de la catastrophe ou même l'explication de ce qu'il a produit et de ce qui a donc poussé ce père et ce fils à fuir mais le père et son fils sont marqués par cette dépossession initiale la vivent comme la dépossession même du sens de leur existence et de la dimension de tout projet et la vivent comme la dépossession d'un monde commun on pourrait dire d'un monde humain à partager symboliquement mais aussi matériellement avec d'autres hommes dans la forme d'une culture et d'une société et ils la vivent enfin et peut-être en réalité d'abord comme la dépossession de cette nature ressource ressource commune où puisaient matériellement les conditions de sa propre ressource parce qu'en fait ils passent leur temps à chercher de la nourriture donc cette triple dépossession du sens du commun de la nature signe l'entrée dramatique dans une zone de vulnérabilité extrême elle expose les êtres au registre le plus élémentaire de la vie humaine la faim ainsi qu'à la violence des autres sur fond donc de rareté des ressources disponibles pour satisfaire ce besoin élémentaire lié à la survie dans un milieu que je qualifierais à nouveau en hommage à Harry Cruz d'Hostine cette triple dépossession du sens du commun de la nature expose également les protagonistes principaux à une forme critique d'interdépendance relationnelle le petit jamais dénommé autrement dépend directement de son père puisque sans lui il est voué à mourir je dirais sans mauvais jeu de mot mourir de sa propre fin ou de la fin des autres et inversement la vie du père devient indirectement dépendante de la vie de son fils puisque on comprend que si celui-ci venait à disparaître survivre perdrait tout son sens pour lui donc on a affaire à des dépossédés qui sont devenus comme les fantômes d'eux-mêmes en temps des paysages en ruines et ne possédant que leur vulnérabilité en commun cette vulnérabilité les expose à un monde dénaturé un monde d'où toute nourriture toute ressource naturelle comestible a disparu et elle les expose donc à une humanité elle-même ré-ensauvagée prête à s'anéantir elle-même après qu'elle a manifestement détruit le monde l'anthropophagie de ce point de vue constitue la forme limite de cette violence que l'homme s'adresse à lui-même puisque cette anthropophagie signifie la perte du semblable et du prochain au profit d'une différence nue une différence crue qui sépare absolument chacun de tous les autres et qui après avoir éludé et des autres espèces réduit la relation inter-humaine à une relation de capture et de nourriture donc dans ce monde privé de ressources et je dirais pour des hommes privés eux-mêmes d'un monde qui les accueille et qui les nourrit la distance originaire que l'humanité maintient à l'égard de l'anthropophagie saute et la règle devient la chasse à l'homme c'est-à-dire à la limite la poursuite de la disparition de l'homme au sein d'un monde qui a déjà disparu c'est parce que le monde est fini au sens fort du terme que la fin de l'homme est proche mais l'horreur de cette fin est déjà là dans un registre d'abjection qui vient menacer l'identité des êtres et qui se manifeste quand ces êtres sont comme happés par cette proximité de l'abject et bouleversés par cette proximité c'est cet épisode que je reproduis ici ils s'avancèrent dans la petite clairière une petite clairière chouette on va respirer un petit peu dans cet univers très épouffant le petit s'agrippant à sa main ils avaient tout emporté avec eux ceux qui ont précédé l'arrivée du père et de son fils ils avaient tout emporté avec eux sauf quelque chose de noir qui était enfilé sur une broche au dessus des braises il, le père s'était arrêté pour s'assurer qu'il n'y avait pas de danger quand le petit se retourna et enfouit contre lui son visage il jeta un bref regard pour voir ce qui se passait qu'est-ce qu'il y a dit-il qu'est-ce qu'il y a oh papa dit le petit il se tourna et regarda de nouveau ce que le petit venait de voir c'était un nourrisson caponisé décapité et éviscéré en train de noircir sur la broche alors dans cette vision d'horreur l'humanité on comprend régresse brutalement jusqu'à ce point limite où la frontière entre l'homme et l'animal n'est plus prédonnée mais où elle est comme intro jetée dans l'humain lui-même devenu prédateur et proie à la fois pour faire face à une nature défaillante l'humain en quelque sorte livré à lui-même comme en pâture est voué à disparaître et la violence destructive de l'anthropophagie signe de ce point de vue l'impasse d'une perte de la différence anthropologique entre l'homme et l'animal et de la privation de nature alors dès lors qu'il est projeté comme ça à partir de cette catastrophe réelle ou symbolique peu importe dès lors qu'il est projeté dans la dimension spectrale d'une survie dans la dimension inhumaine d'une vie dépossédée l'homme semble tout près de renoncer à ce qu'on pourrait appeler la valeur éthique de sa vulnérabilité c'est-à-dire de cette vulnérabilité qui a partie liée avec sa dépendance aux autres à ses semblables mais aussi à tous les êtres qui lui font face dans la nature et avec lesquels il entretient des formes d'interdépendance vitale on pourrait dire de ce point de vue que la violence extrême qui expose la route j'en fais un roman difficile cette violence extrême est à la fois la conséquence et l'aggravation de la vulnérabilité originaire de l'humain elle exprime l'absence ou plutôt la perte d'un tiers c'est-à-dire de ce tiers qui permet de lier l'humain à lui-même sans nier le rapport à l'autre à l'autre semblable et à l'autre différent le semblable étant toujours en quelque façon différent de soi pour être justement reconnu comme semblable à partir de là ce qui me frappe dans le récit de McCarthy c'est que cette violence trouve à la fois son point d'application et son point de réfraction ou de résistance dans le couple formé par le père et le petit puis à la fin du roman dans cet autre couple sorti de nulle part qui va recueillir l'enfant à la mort de son père et donc alors happy end peut-être il y a bien quelque chose qui résiste à l'horreur dans ce couple qui intervient comme ça à la fin du roman quelque chose qui résiste et qui est de l'ordre non pas seulement de la subiation en manière naturelle ces gens n'ont rien à voir avec le père et son fils mais plutôt quelque chose qui est de l'ordre de la transmission et de l'héritage comme lien symbolique entre les humains c'est cette transmission qui se reproduit dans la scène finale où en quelque sorte les gestes fondamentaux de la culture reprennent le dessus et s'imposent avec le respect à l'égard des morts le deuil comme incorporation symbolique des morts à travers le langage et la mémoire donc voilà deux extraits de la fin du roman il dormit cette nuit-là près de son père en le serrant contre lui mais au matin quand il se réveilla son père était froid et raide il resta longtemps assis en pleurs près de lui puis il se leva et partit à travers les bois en direction de la route quand il revint il s'agenouilla à côté de son père et prit sa main froide et dit encore et encore son nom il retourna dans les bois et s'agenouilla à côté de son père il était enveloppé dans une couverture comme l'homme l'homme du couple qui l'a rencontré et qui va le recueillir comme l'homme l'avait promis et le petit ne le découvrit pas mais il s'assit à côté de lui et se mit à pleurer sans pouvoir s'arrêter il pleura longtemps je te parlerai tous les jours chuchotait-il et je n'oublierai pas quoi qu'il arrive puis il se releva fit demi-tour et retourna sur la route donc on voit ici dans cette scène poignante la réactivation d'un lien proprement humain dans une scène de vulnérabilité extrême la perte de son père qui est son seul parent dans un monde franchement hostile cette réactivation d'un lien humain marque une résistance possible à l'ensemble de ces scènes où les êtres inhumanisés par la perte de la nature avec la catastrophe et par la perte de cette perte c'est-à-dire de ce repère fondateur d'un autre que l'homme étaient devenus ou avaient fini par devenir les spectateurs passifs de leur propre déshumanisation et de leur propre disparition annoncée alors on pourrait trouver paradoxal que ce soit la réalité de la mort du père qui scelle cette possibilité d'un retour à l'humanité mais on pourrait dire c'est ce que je formulerais finalement que c'est justement cette capacité à laisser être la mort qui vient rétablir le sens de l'humain autrement dit à l'incorporation directe et violente de l'autre homme dans l'anthropophagie qui annule cette altérité en la digérant vient s'opposer in fine la résurgence symbolique de l'humain dans le rituel du deuil qui maintient l'autre en soi à la condition de lui conserver sa différence et de le tenir à distance et cette distance maintenue préservée et protectrice qui avait été comme annulée par la catastrophe qui précipitait le roman et son lecteur dans un monde privé d'humanité cette distance est in extremis restaurée mais cela ne signifie pas que l'écrivain cède aux facilités du happy end ce qui à mon avis est plutôt souligné ici c'est que tant d'horreurs parcourues à travers ce cheminement sur la route et ces petites terrières terribles c'est que tant d'horreurs parcourues nous font toucher du doigt le caractère inestimable de ces relations humaines qu'on a fini peut-être par tenir pour évidente qu'on tient parfois pour naturelle alors qu'elles ne se soutiennent que d'une attention et d'un souci de l'autre en tant qu'autre et en tant que semblables à la fois voilà je vous remercie merci beaucoup Philippe Sabo